On ne va pas la résumer à un peu de concertation et des décisions rapides, mais votre marque de fabrique s'inscrit néanmoins dans cette volonté de rapidité dans les dessinés. Oui, je crois qu'il ne faut pas faire traîner trop longtemps les affaires si ça n'est pas nécessaire. Le temps de la concertation est un temps indispensable. Il faut écouter les différents partenaires et puis ensuite il faut décider. Un préfet, c'est quelqu'un qui est là pour faire un peu bouger les lignes, qui apporte un regard venu de l'extérieur, dont la fraîcheur d'expérience locale peut sans doute être utile, et puis qui est là pour prendre un certain nombre de décisions, car les décisions, ça permet aux autres acteurs, notamment aux acteurs économiques, de se positionner et d'agir. Donc j'essaierai de combiner, comme je l'ai fait ailleurs, l'écoute, la concertation, l'essai de consensus, et puis ensuite les décisions et la nécessité de faire savoir rapidement, après concertation, les décisions qui sont prises. Est-ce qu'on peut dire que votre parcours, assez particulier pour un préfet, d'être passé dans le privé, d'avoir côtoyé le monde politique, économique, va jouer ou joue déjà dans votre manière de gérer votre fonction de préfet ? En tout cas, ça m'a beaucoup appris, et je comprends peut-être mieux la façon dont résonnent mes interlocuteurs, chefs d'entreprise, parce que j'ai connu les difficultés de diriger une entreprise, ou élus, parce que j'ai travaillé avec des élus pendant bien des années, et avec eux dans une collectivité territoriale. Donc je crois que je parle un langage qu'ils peuvent comprendre, et en tout cas, je comprends le leur, ce qui me semble déjà utile. Dernière question sur les dossiers, vous allez prendre le temps de les découvrir. Pour vous, l'importance néanmoins, c'est de préserver, d'un point de vue économique, de ce qui peut être conservé ? La question majeure en 2012 et en 2013, c'est la question de la situation économique. C'est un problème national, européen, et même en partie mondiale. Donc il est évident qu'au plan local, dans le Maine-et-Loire, ce sera ma première préoccupation. Comment faire en sorte que les entreprises ici s'en sortent le mieux possible ? C'est parce que des entreprises s'en sortiront le mieux possible que l'emploi tiendra un peu mieux le choc. Si on veut accompagner le concitoyen, il faut aider ceux qui sont les créateurs de l'emploi. Et mon objectif, c'est d'accompagner le plus possible, à ma place, qui n'est pas tout, d'accompagner le plus possible ceux qui travailleront en faveur de mon choix. Parce que vous le dites, pour vous, l'État n'a pas réponse à tout, mais il doit tenir son rôle. Non, l'État n'a pas réponse à tout, mais il joue un rôle important. Il joue un rôle de régulateur, de contrôleur, d'impulseur, de faciliteur, parfois de financeur, et même en partie, à travers les emplois d'avenir, d'accompagnement de ceux qui cherchent un emploi. Donc on joue un rôle très important. Mais l'État n'est pas tout. Heureusement, nous sommes dans une société de liberté, et c'est aux entreprises d'assumer leurs responsabilités, c'est-à-dire d'inventer des produits qui ensuite se vendent. Qu'elles soient capables de faire le bon produit et de les vendre bien, c'est ça qui fera la transparence. Parfait.